Forcément l'image du Schenboldt, moi je vais rester un peu dans l'athlée, c'est vraiment l'image où il a vraiment tout gagné. Je me rappelle, on regardait les finales, on regardait avec toute ma famille, on disait mais ça doit être génial de courir là-bas, il doit avoir tellement peur et tout. Et aujourd'hui de me dire que je vais vivre ça, à plus petite échelle. Mais je me dis, c'est vraiment cette image-là qui m'a bien marquée. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit, c'est vrai que je m'entraîne depuis que j'ai fait les Jeux Olympiques jeunes en 2014. Je me suis dit, moi dans ma carrière, ce que je veux c'est refaire des Jeux Olympiques, mais il est vrai. Donc j'ai tout tout fait pour me qualifier. Donc à partir du moment où j'ai été qualifiée, je ne me suis jamais dit, peut-être que je ne vais pas y aller. Non, non, c'est vraiment l'aboutissement de beaucoup d'entraînements, de beaucoup de concessions que j'ai pu faire. Donc c'était mon objectif, donc je n'ai aucune raison de ne pas y aller. C'est vrai que les meetings sans personne dans les tribunes, c'est toujours forcément un petit peu moins fun. Après, ça permet aussi d'être vraiment concentré sur soi et pas sur ce qu'on pourrait entendre ou quoi dans les tribunes. Mais bon, c'est vrai que j'ai hâte de retrouver des stades pleins.